Je suis fière et contente de mon résultat. J'ai commencé à me préparer à la cinquième année. Quand l'examen approchait, je venais à 18h à la maison. Je me lave les cours de domicile à la boutique. Je pars là-bas. Je viens ici à 23h. Je révise mes leçons que le maître m'a donné de réviser. Je vais leur dire merci. Tous les maîtres qui m'ont aidé à avoir l'examen. Car j'avais plusieurs maîtres là-bas. Même si les maîtres de la troisième année, je leur posais des questions. Ce n'est pas mon maître seulement. Le conseil que j'ai donné à mes amis, de ne pas se décourager, car ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent aussi être comme moi, devenir le premier de la commune. C'est ça que j'ai donné à mes amis qui ont redoublé. Mes parents, ils les encadrent. Je leur dis merci aussi. Un sentiment de joie et de fierté. Honnêtement, c'est un résultat pour lequel je ne suis pas surpris. Parce que c'est un garçon qui s'est adonné depuis le début de l'année. Et globalement, il a toujours été parmi les meilleurs à l'école. Mais bon, je ne suis pas du tout surpris. Il a commencé Kaka depuis quand il avait trois ans. Et une seule année, il n'est pas allé à Kaka parce qu'on a déménagé ici. Mais avec les difficultés qu'il a eu en quatrième année, finalement, j'ai décidé de le faire revenir à Kaka. Il a continué à Kaka presque tout son cycle scolaire. Et écoutez, le secret, il a cours tous les jours presque, sauf les dimanches. Pour la sixième année, il travaille de 8 heures à 14 heures. Il revient à 15 heures du travail jusqu'à 18 heures. Il revient à la maison. Moi, j'ai un petit temps de révision avec lui tous les jours. Quand je viens, je contrôle le cahier. On fait des petits exercices au tableau. Et puis, dans le quartier, il y a un groupe de révision où je l'inscris. C'est là-bas. Il suit aussi des révisions avec ses amis. Il fait ça tous les jours presque. Et c'est un garçon après les cours de révision même du quartier. Moi, quand il vient de foie, c'est moi qui lui mets la pression de se reposer. Moi, je me réveille des fois à 10 heures. Je le trouve dans sa chambre. Il est en train de réviser. Je lui dis, mais écoute, il faut te reposer. Donc, globalement, c'est un travail quotidien de routine. Mais c'est un garçon conscient, honnêtement. Pour les parents, il faut suivre les enfants même à la maison. Parce que la réussite de l'enfant, c'est une complicité que le parent doit entretenir avec les maîtres, les encadrères de l'école. Donc, la complicité, là, doit être quelque chose de mise, quoi. Ce qu'on fait à l'école, même si parfois les parents, moi, ma femme, par exemple, ce n'est pas une femme qui a poussé les études. Mais quand il vient, même si je ne suis pas à la maison, il dit, abocat, prends ton cahier. Il ne peut pas le surveiller ou bien lui dire ce qu'il fait, c'est correct ou bien ce n'est pas correct. Mais il lui met la pression de prendre le cahier. Donc, ce n'est pas un problème de niveau. Les enfants doivent être suivis de près. Donc, après l'école, le conseil, c'est de suivre les enfants à la maison. Parce qu'ils ont peu de temps, surtout les enfants qui ne sont pas en classe d'examen. Ils viennent pour quitter à 14 heures. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un à la maison, la distraction, ils peuvent désapprendre. Donc, les parents doivent suivre les enfants à la maison, surtout à la maison. Et les inscrits, ne pas hésiter de les inscrire dans les groupes de révision des quartiers et à la maison, les suivre, les groupes de révision à l'école, les inscrits. Et puis, voilà, les suivre partout, dans tous leurs mouvements, surtout quand ils sont dans les classes d'examen. Moi, je remercie d'abord le directeur général de l'école, monsieur Allemar Missila. Parce que c'est lui qui m'a motivé encore de ramener les enfants là-bas. Ils ont fermé une année et j'ai inscrit les enfants ailleurs. Mais quand ils ont rouvert, ils m'ont appelé. Moi, je connais l'école quand même parce que c'est une école de rigueur et puis ça travaille. Donc, je les félicite. Et puis, voilà, la fierté, elle est partagée. C'est entre l'école et la famille et tous les amis. Et toute la famille, voilà. Et tout le monde. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est un garçon peut-être qui n'est pas trop connu, mais dans l'avenir, il peut être utile pour toute la Guinée, pour beaucoup de personnes. Donc, globalement, c'est un sentiment de fierté, partagé entre l'école, la famille et tout le monde. C'est une école que j'ai félicité, les rencontres, j'ai félicité tout le monde.